J'aime ça me faire raconter des histoires. J'aime ça en raconter, mais j'aime surtout me faire raconter des histoires. C'est pour ça que je plonge, curieusement. Souvent, on va plonger à cause d'une histoire qu'on a entendue et qu'on va chercher à illustrer. On va trouver des choses qui ont rapport à ça. Mais plus souvent qu'autrement, on trouve, par hasard, en plongée, en explorant des lacs, des rivières, on trouve des objets. Par exemple, quand on a trouvé les vases préhistoriques, on a voulu savoir ce qu'il y en était, c'est sûr. Et c'est à travers des gens comme Laurence Johnson, Roland Tremblay, Francis Lamotte, qui nous ont raconté l'histoire de ces objets-là, mais surtout toute l'époque que ça illustre. Notre histoire à nous autres, en fait. Même chose pour des formations rocheuses. On tombe sur une falaise fantastique avec des formations, comme on peut voir au Mexique, d'un caverne. On se dit, mais comment ça s'est formé? C'est quoi l'histoire de ça? On a assez vite trouvé des gens qui pouvaient nous aider là-dedans, dont le professeur Bernard Lauriole, avec qui on continue de travailler au sujet de ces formations rocheuses-là. Parce que même pour lui, qui est dans le domaine, ça lui raconte encore une nouvelle histoire. Par exemple, sur ces falaises de pierre-là, on s'aperçoit qu'ils sont habitées. Il y a des formes de vie partout sur ces marbres-là. Des biofilms rouges, des biofilms verts, des hydres, des cristatelles. Toutes sortes de colonies de petits êtres dont on ne connaît rien. On veut savoir ce qui arrive avec ça. Ça date de quand? Ça vient d'où? Quel âge ça a? Pour ça, on a rencontré Anne Letourneau, Sylvain Miller, des biologistes, qui ont pu nous raconter cette histoire-là. Donc, les objets qu'on trouve sont... C'est intéressant de trouver ces objets-là, mais c'est toujours intéressant parce qu'on sait bien qu'on va se faire raconter une histoire avec ça. C'est l'histoire qu'il y a en arrière qui est passionnante, qui est poétique. On a vu aussi beaucoup dans le fond des lacs ce qui reste de l'époque de la drave, du temps des bûcherons, des haches, différents objets qui rappellent cette époque-là. On a voulu, là aussi, se faire raconter l'histoire de cette époque-là. C'est un de mes amis de longue date, Philippe Leroux, qu'on a été voir pour qu'il nous raconte ça. Et non seulement, il nous a raconté l'époque des bûcherons et de la drave, mais il nous l'a raconté à travers une histoire bien personnelle à lui. Un personnage complètement fantastique et très émouvant. Médard, l'histoire de Médard et des loups. Là, t'as 16 ans, tu me l'as déjà conté, à Chapeleau. Non, 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 non. Chapelle. Là, je suis rendu dans le parc entre Saint-Félicien et chez Bougamau. OK. Dans le cadre de bûcherons, regarde, j'ai vécu des affaires-là, mon petit gars dans ce cadre de bûcherons-là. Parce que, tu sais, quand t'arrives 16 ans dans un petit cul, ben, le bois avec une gang d'hommes des bûcherons, là. Fait qu'ils te regardent à l'arrivée pis c'était quand même comment... Qu'est-ce que tu fais l'eau, toi? Tu as fait quoi ici, tu sais, là, tu sais? Pis c'est ça qu'ils m'ont dit, tu as fait quoi ici, ben, je m'en viens bûcher, je m'en viens gagner ma vie. À un moment donné, ça fait un tout temps que j'étais là, j'avais demandé au mesureur de venir checker mon bois. Le gars, il vient, tu sais, pis il mesure mon bois. Le soir, là, je m'en vais voir le mesureur, je dis, pis, comment que j'ai de bois, là, t'as-tu le papier, je t'écris, tu sais? J'ai joué, t'as quatre cordes de quelque chose. Quoi? Oui, oui. Je pensais que j'en avais plus que ça. Tous les gars pensent ça, ils en font plus qu'ils en ont, tu sais. Correct, OK, correct. Fait que, manquant nos camps, là. Là, j'étais assis sur le bord de mon lit, pis à un moment donné, je me mets à pleurer. Parce que moi, pour moi, c'était une injustice, elle n'avait plus que ça. Pis moi, les injustices, c'est tout le temps venu me chercher, très parfois, les mères dans le monde. Je suis assis, pis je pleurais. Il y a un gars qui vient s'assire sur le lit, là, sur mon lit, à côté de moi. Est-ce que ça, le petit, t'ennuie de ton père, de ta mère? J'ai l'impression que je me fais avoir, là, en esti, j'ai dit, regarde. Comment ça? J'ai dit, ben, j'ai l'impression, moi, que j'en ai au moins cinq cordes, pis lui, j'ai quatre cordes, quatre cordes et un tiers, enfin, comme ça, tu vois, tu vois, tu vois. T'es tranquille, mon petit Philippe. Je vais aller dans ton chemin de main, pis je dis, je vais te mesurer ça, moi, pis je dis, fait que le lendemain, Médard, il arrive, mesure mon bois. Tu t'es trompé, mon Philippe, pis il dit, t'as plus que cinq cordes. Tu pensais que t'avais cinq cordes, et t'as plus que ça? T'as pas cinq cordes de câble, mais t'as plus que cinq cordes. Fait, il dit, t'as bien fait de me le dire. Il dit ça, il dit, pas parce que t'es un petit cul de 16 ans, que, ben, j'ai dit, je suis pas quand même imbécile à plein temps, tu sais, là, là, tu sais, je dis, on est resté tout le temps ben, 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 ben chum, après. C'était mon plus grand chum du camp de Boucheron, c'était mon plus grand chum, tu sais. Et ton protecteur, on peut l'appeler. Ben oui, c'était mon protecteur, c'était mon ange gardien, regarde. C'est sur la première fois qu'il est venu, il avait mis son aile autour de moi, pis regarde, c'était mon ange gardien. Un soir, mon gars, plus que t'as, tu sais, il m'adore, là, mon gars. Tu sais, fait, tu sais, un grand câble, mais dans un câble, finit sur le rough, là, tu sais, là, là. Il était passé, regarde, là. Il s'enforgeait pas l'influence du tapis, lui, pis regarde, tu sais. Pis, il chant, il hurlait, pareil comme les loups, c'était écœurant. Tu te fermais les yeux, pis t'entendais hurler, t'aurais juré que t'étais à côté des loups. Un soir, on t'entendait sur ce point, t'si, pis les gars, ils vont, « Mais alors, il est où? Voyons. Mais alors, il n'est pas là. Mais voyons donc. » Fait qu'un autre dit, il dit, « On va le voir, peut-être que des fois qu'il s'est sacré un coup d'arche sur une jambe, pis il est trop mis dans le bas, pis t'es en train de mourir au bout de son sang. Fait qu'on va y aller, on va y arrêter le sang, t'si. Fait que là, on part tous, on avait tous chacun une petite hache. On se posait au courant que ça, après nous autres. Il y avait qu'il y avait un couteau, t'si, mais si on se fait attaquer, regarde, au moins, on va à ce qu'il doit se défendre, t'si. Du côté du chemin à Médard, à peu près à mi-chemin entre le camp, pis où Médard travaillait, il y a des mouchons de dinge à terre. « Hé, tabarnak, c'est une boute à Médard, » « Quoi? » Fait que, il fait un peu plus loin, pis là, pis il s'était fait attaquer par des loups, il s'était fait dévoiler par des loups, pis c'était, il s'était comme à côté dans une taille de branches, qu'on appelle, pour se protéger du dos, pis regarde, il y en avait, il n'y avait plus d'en tuer trois, parce que lui, il y avait, il y avait le dos sur la hache avec lui. « Trois loups. » Il avait réussi à tuer. « Trois loups. » Il avait du linge éparpillé partout, il avait du sang, ça fait... Il t'a dit que je venais de perdre mon ange gardien, moi, là. Peux-tu te dire que j'en ai broillé une choute, parce que... C'est un cas sensible. Le petit cul de Saint-Len, là, il venait de perdre son garde, son grand frère, son ange gardien, son protecteur. Je parlais tout, moi, là, tu sais. Pis c'était quand même comme le seul vrai chum que j'avais dans le camp. Oui, les autres, on se parlait, tu sais, là, tu sais. Mais lui, c'était plus intime qu'on jasait tellement d'affaires, Médard pis moi, tu sais. Allez, merci de me l'avoir raconté cette histoire. Ah, les petits amours, venez vous manger des belles pommes, là. Viens-t'en, viens manger des belles pommes, là. Viens-t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada